Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment reprendre une société en nom propre ou par l'intermédiaire d'une holding. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Célia Petrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne, on parle d'entrepreneuriat mais également d'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les moyens de reprendre une société en nom propre ou par l'intermédiaire d'une holding. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dirigeant ou futur dirigeant et vous souhaitez racheter les parts sociales d'une entreprise ou les actions d'une entreprise. Bien souvent, la reprise va se faire en nom propre, c'est-à-dire que personnellement, vous allez acheter les parts ou les titres de la société. Mais savez-vous donc qu'il existe une autre option d'acheter les parts, les titres de la société par l'intermédiaire d'une holding ? On va voir quels sont les avantages, les inconvénients de cette solution. La détention ou le rachat en nom propre, ça va être la solution la plus simple dans un premier temps, la plus facile à mettre en œuvre. Mais ce ne sera pas forcément la solution la plus adaptée si vous allez avoir besoin de beaucoup d'endettement pour racheter ces parts ou ces titres de société. Ou si effectivement vous êtes nombreux sur le projet. A noter qu'il existe une possibilité pour le dirigeant, lorsqu'il s'agit d'une reprise en nom propre, d'inscrire les titres de sa société sur un PEA, plan d'épargne actions. Donc l'intérêt dans ce cas-là, ça va être de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de la plus-value en fonction de la durée de détention. Attention, cette possibilité ne s'adresse qu'aux minoritaires, c'est-à-dire que pour une détention inférieure à 25% dans le capital social. Donc cette solution n'est donc pas du tout adaptée à une prise de contrôle d'une société. Si vous voulez racheter 100% des parts ou 100% des titres, cette solution ne va pas être adaptée. Maintenant, la holding. Donc en fait, la holding, déjà, qu'est-ce que c'est ? Une société qui va avoir pour objet de détenir des participations dans d'autres sociétés. Donc cela peut être des sociétés immobilières, des sociétés d'exploitation. Et la holding peut être sous toute forme, c'est-à-dire que la holding peut être en SARL, EURL ou SAS, SASU. Simplement, l'objet de la holding, c'est de détenir des participations dans d'autres sociétés. Donc c'est une société mère. Quel est donc l'intérêt de racheter les parts ou les titres de société via une holding ? Donc si vous rachetez au moins 5% des parts ou des titres d'une société, vous allez pouvoir bénéficier d'un régime fiscal de faveur, le régime mère-fille. C'est-à-dire que lorsque vous allez verser des dividendes de la société d'exploitation vers la société mère, les dividendes ne seront que très peu taxés. En fait, ils seront taxés simplement à hauteur de 5%. Donc 5% au niveau de la holding seront soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc une fiscalité très faible dans ce cadre-là, dans le cadre du régime mère-fille. A noter que dans le cadre d'un groupe, il est également possible d'opter pour le régime de l'intégration fiscale. Donc très simplement, qu'est-ce que c'est l'intégration fiscale ? Si vous avez une société qui fait des bénéfices et une autre société qui fait des pertes, ça va être de globaliser l'imposition. Donc de faire la somme des bénéfices et des pertes et donc d'être fiscalisé sur le net au niveau du groupe. Donc d'éviter de payer de l'impôt sur les sociétés sur une société où vous faites des bénéfices, si à côté de ça, vous avez une société qui fait des pertes. Donc ça, c'est l'intérêt de l'intégration fiscale. Donc enfin, la fiscalité au niveau des dividendes. C'est-à-dire que si vous remontez les dividendes au niveau de la société holding, si la société d'exploitation fait des bénéfices, vous remontez les dividendes qui sont très peu fiscalisés au niveau de la société mère, donc de la holding. Ensuite, si vous voulez reverser ces dividendes à titre personnel, là vous allez être taxé sur le prélèvement forétaire unique, là les 30%, la flat tax, prélèvement à la source ou le barème progressif si c'est plus intéressant. Donc ça, c'est la fiscalité lorsque vous sortez les dividendes du groupe. Par contre, si vous servez ensuite de la holding qui a récupéré des bénéfices pour réinvestir sur un nouveau projet, donc ça peut être un projet immobilier, ça peut être un nouveau projet de société, effectivement si vous réinvestissez ces capitaux par l'intermédiaire de la holding, cela évitera donc la fiscalité, le prélèvement forétaire unique de 30%. Donc ça, c'est l'intérêt principal, c'est l'un des intérêts d'une holding, ça va être effectivement de pouvoir réinvestir, redistribuer les capitaux au sein d'un groupe de société. Donc lorsque vous rachetez une société pour laquelle vous avez besoin de vous endetter, pour racheter les parts sociales ou les titres de la société, donc l'intérêt, ça va être effectivement de pouvoir remonter des dividendes, donc de la société cible, c'est-à-dire la société que vous allez pouvoir racheter, de remonter les dividendes sur la société holding, la société holding, donc elle s'est endettée pour le rachat de ces parts de ces titres. Donc ça évite effectivement d'être endettée à titre personnel pour pouvoir racheter les parts d'une société. Donc par ce mécanisme-là, effectivement, la société cible remonte les dividendes, et la société mère rembourse le crédit, donc le prêt bancaire à la banque. Donc par simple intermédiaire, la société cible que vous allez racheter doit faire des bénéfices qui vont être remontés à la société holding. Donc l'intérêt de la holding, effectivement, dans ce cas-là, ça va être effectivement d'éviter de prendre de l'argent à titre personnel, d'être fiscalisé dessus pour rembourser le crédit bancaire. Dans le cadre du groupe et d'un rachat avec une holding, vous ne sortez pas d'argent. Donc effectivement, la société d'exploitation qui fait des bénéfices remonte les dividendes vers la holding, et donc la holding rembourse directement le prêt bancaire. Donc ce système est intéressant dans le cadre d'un rachat avec un financement qui peut être élevé. Donc un autre point intéressant, même si les taux d'intérêt sont peu élevés actuellement, si c'est la société holding qui a contracté le prêt bancaire, vous allez donc pouvoir déduire à ce niveau-là les intérêts d'emprunt au niveau de la société holding, ce qui n'est pas le cas si c'est à titre personnel. Si c'est à titre personnel, les intérêts d'emprunt ne seront pas déductibles. Pour conclure sur cette explication simple entre le rachat en nom propre directement ou le rachat avec une holding, donc si c'est un rachat peu complexe qui nécessite peu de capitaux, le rachat en nom propre peut être dans ce cas-là une solution tout à fait envisageable. Par contre, si le montage est complexe, le rachat des parts ou des titres nécessite un endettement important, il sera intéressant d'envisager le rachat par l'intermédiaire d'une société holding. La société holding peut également présenter des avantages en cas de revente, c'est-à-dire qu'il pourrait être intéressant en termes d'exonération de plus-value de revendre, les parts ou les titres de la société par l'intermédiaire d'une société holding. Tous les points évoqués sont donc à étudier dans le cadre d'un rachat d'entreprise en fonction du montant de la complexité d'opération. Est-ce que je choisis de racheter les titres en nom propre ou est-ce que je choisis de racheter le titre par l'intermédiaire d'une société holding ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour être notifié de la parution de toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.